C'est toi qui l'as fait, pas moi. C'est ta victoire. Oui, mais où sont les autres ? Il y aura un moyen pour les repérer ? Tu sais comment je peux faire ? Écoute, Jason, les pirates ont une antenne de transmission par satellite sur le Medusa. En entrant dans la salle des communications, tu auras accès à leur signal. C'est quoi le Medusa ? C'est un bateau échoué sur une plage tout près et gardé par des pirates. C'est la voie du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Le tatouage t'apportera son aide. Salut tout le monde, c'est The Sprite et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 qui a tardé un peu à sortir, je dois l'avouer et je tiens à m'en excuser. Mais il est là. Donc on se retrouve aujourd'hui avec notre serre Jason Brody et on doit, d'après ce que nous a dit Dennis, pas intercepté mais rentré tout simplement dans le Medusa qui est un bateau échoué, gardé par des pirates. Et on va aller se faire une petite balade nulle part en fait, du coup, parce qu'il faut que j'aille reparler à l'autre là. Enfin je crois. Ah non, c'est... Au passage, je vais faire le plein de munitions, tant que j'y suis. Euh... Remplir l'inventaire. Ah bah... Voilà, on va remplir l'inventaire, écoutez, hop. Voilà, on a rempli notre inventaire, donc on va aller s'y faire un tour de... Comment ça s'appelle cette espèce d'engin volant là ? Bon, bref, on va appeler ça l'oiseau. Parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils vont nous le dire, je crois, de toute façon. Euh... Dis-nous comment ça s'appelle. Non, tu veux pas ? Ok. Ah, deltaplane, voilà, c'est un deltaplane. Alors, je suis rendu pour pas savoir comment ça s'appelle. Ah, alors allez, on va aller attaquer un petit bateau plein de pirates. Ça fait longtemps que je me suis pas fait la main là sur des pirates et ça commence à me manquer, je dois dire. C'est vrai que ces petits pirates ont besoin d'une petite correction et je suis là pour la donner justement. Bref, trêve de plaisanterie, en fait ça va super lentement ce machin, je pensais que ça allait légèrement plus vite que ça quand même. Je me suis fait avoir sur la marchandise. Bon, le but ne serait pas de s'écraser quand même. On vole bien bas, j'ai l'impression. C'est quoi ? C'est quoi ? Bon, on va aller attaquer ce machin là. Oh, tu te calmes. Non, y'a rien qui vole. Y'a rien qui... Y'a rien qui vole ! Rien du tout. Personne ne m'a vu. Je viens pas de m'écraser du tout comme une grosse merde. C'est absolument faux. On va aller attaquer un camp. Voilà, avant de commencer notre mission, comme on passe par là, autant attaquer. Oh, attendez. C'est quoi déjà la touche pour... Oh, oh. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai alerté toute la base. Super ! Hop, il y a un électricien. Ah, mais ils sont tous là. Hop, petite grenade au calme. Je vais tuer tout le monde. Ah, il y a encore des chiens. Ah ! Ok, c'était la prise de base la plus rapide au monde. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, non repéré. En plus, non, j'ai pas du tout été repéré du tout. C'est n'importe quoi ce jeu. Par contre, je m'en tape un peu d'avoir... Par contre, j'aimerais bien avoir... Je vais vite faire regarder. Euh, sac à butin. J'aimerais bien, euh... Confection. Oh, est-ce que je peux en... Peau de chèvre. Robust qui permet de porter deux armes à la fois. Je peux... Je peux pas... Portefeuille... Je peux créer un portefeuille. Je crois. Avec la peau de cochon. C'est vraiment exceptionnel. Euh, ce qu'il me faudrait, c'est des peaux de chèvre pour pouvoir porter deux armes. Parce que c'est vrai qu'on est un peu limité. Du coup, on porte une arme et... Les munitions descendent vite, on va dire. Et... Et c'est... C'est très embêtant. Ok, il y a une autruche là. Alors, je crois que ces autruches sont super agressives. T'as jamais vu des autruches au filet si vénères de ta vie. On va rentrer dedans, vite fait. On va aller, du coup, refaire le plan de munitions. Voilà, désolé pour le petit bruit. Si vous venez d'entendre des petits bruits bizarres, c'est juste que ça me grattait l'oreille. Bref. Euh, munitions. Bon, on remplit tout. Allez, c'est parti. Euh... Et... Et, 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 et... Pourquoi tu veux plus ouvrir la première ici ? Et... On va regarder tout simplement sur la carte. Euh... Où est-ce qu'il y a des chèvres ? Là-bas. Ok, en fait, je vais revenir de là où j'étais. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, où est ce bateau ? Ah, mais il est à l'autre bout. Et je ne croise pas des chèvres avant. Euh, avant. Ok, bon bah. Autant qu'on retourne ici. On va aller chasser des chèvres. Et puis, comme ça, on pourra se confectionner un sac à butin qui nous permettra, entre autres, de porter plus d'armes. Ce qui... Me serait bien utile, je dois dire. Bon, allez, c'est parti. On retourne du coup... Euh... Mais voir notre docteur, du coup. Bah, au niveau de... Chez notre docteur. Euh... Pour pouvoir... Simplement aller chercher nos chèvres, là. Hop, hop, hop. C'est pas une route, ça. Voilà, on s'était légèrement embourbés dans du sable. Toi-même, tu sais que je suis un handicap aîné. Ah, et c'est vrai que la route pour aller chez le docteur est un peu incohérente. Tu passes par des endroits totalement aléatoires. C'est totalement n'importe quoi pour aller chez lui. Bon. Monsieur le docteur. C'est pas que... Mais... J'ai besoin de récupérer des chèvres. On va y aller à la one again. Ok, donc dans cette zone, il est censé y avoir des ch... Oh, oh, oh. Petit... Voilà, moi j'ai eu mon permis... Dans la forêt, bien sûr. Puisque j'avais la flemme de le passer en auto-école. Eh putain, mais il n'y a pas de chèvre ici, c'est n'importe quoi. Comment il y a des chèvres qui peuvent vivre ici ? Non mais sérieusement. Alors, euh... Avant de commencer la mission, d'aller sur le médusage, j'aimerais juste avoir deux armes. Parce que c'est une, c'est vraiment en galère. On tombe vite à cour de mûne et c'est vraiment dérangeant. Pour pouvoir tout simplement jouer correctement. Ok, le mec qui ne peut pas grimper, quoi. Ok, donc là, en fait, il n'y a pas de chèvre, en fait. On s'est clairement fait ce dos sur la marchandise. Ok, il n'y a pas de chèvre. Ok, très bien. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un voyage rapide pour se rapprocher un peu de notre objectif. Et on va aller là-bas. Désolé encore, je me gratte encore l'oreille, bien sûr. Hop, voilà, voilà. Du coup, j'ai déjà rempli mes mûnes. L'ordi, là. Ah, mais ce n'était pas l'avant-poste qu'on avait attaqué pour notre... Ouais, si. On avait déjà attaqué cet avant-poste. Ouais, c'était le premier qu'on avait attaqué, d'ailleurs, si vous vous souvenez bien. Durant le premier épisode... Durant le deuxième. Je dis des bêtises. On avait attaqué cet avant-poste. Et là, on va aller attaquer... Un bateau. Parce que voilà, nous, on est des hommes... Des hommes de la marine, hein. On est bien de l'autre, ça. Oups. T'es meurte. Ouais, mais en même temps, elle se balade au milieu de nulle part, là. C'est pas de ma faute. Elle était en rouge et tout. Non, ouais, j'ai planté la voiture, c'est une blague. J'ai planté la voiture sur... Bon, ok, j'avais pas vu qu'il était aussi gros. Il me paraissait plus petit, vu de devant. Putain, je suis vraiment un handicapé, c'est vrai, quoi. Heureusement que je conduis pas comme ça dans la vraie vie, parce que... Je vous dis pas la catastrophe, hein. Alors là, on... Je me demande si on peut tuer des oiseaux. Je crois qu'on peut, et ça nous rapporte des... Qu'est-ce que c'est, ça. On a du C4, c'est bon à savoir, au passage, hein. Toi-même, tu sais le C4, c'est la vie. Est-ce que tu sais conduire ? Non. Hop, c'est pas du tout ce que je voulais faire, hein. Je vous emprunte votre véhicule, mesdames et messieurs. Je suis vraiment désolé de vous abandonner, là. Hop, voilà, on a écrasé un méchant sans le vouloir, au passage. Genre, ils viennent se balader easy dans mon coin, eux. Depuis quand ? Depuis quand ? Ils ont de la chance que j'ai des choses à faire. Où est-ce que je vais, moi, d'ailleurs ? Je prends des chemins, je sais pas du tout où je vais, hein, par contre. Ok. On avait pas légèrement planté notre voiture, ici, juste avant. Mais, il y a eu ce bateau, euh... Ce bateau, en fait. Il doit être de l'autre côté de la colline. Toujours tout droit. Toujours plus haut. Oh, oh. Oh, oh. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Euh... Je suis mort. Ah, d'accord. J'avais bien visé, pourtant. J'étais tombé pile poil dans l'eau, hein. Non, mais... Oh, la brutie. Ils sont serrés, ils me font spawn au milieu de je sais pas quoi, là. Oh, non. Non, non, mais non ! Putain. Ok, le bug... Alors, le bug de spawn le plus... Le plus relou du monde, quoi. Tu meurs à un endroit, ils te font spawn juste au-dessus, quoi. On a déjà plus de vie alors qu'on viendrait apparaître, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Genre, le mec, tu sais, il nage, mais il arrive à se soigner en même temps. Non, le plus rendu calme. Donc, normalement, on n'est pas censé arriver par là. Normalement, on est censé arriver par là-bas, par la plage, hein. Comme toute bonne personne utilisant les chemins terrestres. Mais comme on est des rebelles, on utilise des chemins un peu autres. Ce qui ne nous réussit, apparemment, je dois dire. Ok, lui, je dois le tuer. Ok, de toute évidence, il n'y a qu'un gars. Hop, 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 hop. Il y en a un deuxième, très bien, c'est vraiment génial. On va essayer d'y aller en mode infiltration. Même si l'infiltration, comme vous avez pu le voir, je déboule de la montagne à cheval et je tombe dans le ravin en mode pas très discret. Ah, allez. Alors, lui, je crois que c'est... Je crois que là, on va avoir trois cibles, si je ne dis pas de bêtises. Et on va devoir éliminer les trois pour récupérer... Éliminer, de toute façon, c'est écrit discrètement les opérateurs radio pour récupérer leurs infos. Tout simplement. Hop, 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 hop. Toi, tu vas décéder et ton pote va décéder après. Je suis touché ! C'est pas moi ! C'est absolument pas moi qui ai tiré. Non ! Ah, mais je dois vraiment jouer en mode infiltration, quoi. Putain. En fait, on n'a pas le choix. En fait, il ne nous laisse vraiment pas le choix de notre... Mais il ne me fait pas spawn là ! Mais non ! Mais c'est l'épisode du fail ! C'est le pire épisode. L'épisode 3 est maudit, les gens. Vous-mêmes, vous savez. Oh, toi, t'es un méchant. Hop. Ah, j'ai vu un autre gars. Juste une vieille tâche de rouge, en fait. Putain. Et lui, je vais devoir le... Genre, le mec, il est tellement à fond sur son truc... Je ne l'ai même pas vu. Une brutive. Je fais trop chaud pour travailler. Achvez-moi. Ok. On n'avait pas de soucis, moi, tu me dis de t'achever, je t'achève. Après, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausse note, j'ai envie de dire. Moi, tu me dis des choses, je le fais. Je crois que je suis pas allé directement dans le bateau, du coup. Oh, c'est marqué, le petit bonhomme. Là, il y a celui qui est juste en dessous, qui est en train de faire je sais pas quoi. Sur ce bateau, je crois qu'il n'y a personne. Il y a une deuxième victime ici. Ils ont des tours de ronde un peu spéciés, quand même. Un peu spécial. Oh, putain, t'es pas censé me voir, toi. Là-bas, il y a un garde, tout là-bas. Mais de toute façon, comme on n'arrive pas par là, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Hop, voilà, toi, t'es noté. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Allez, va voir. Hop, allez. Je suis concentré, désolé si je parle pas beaucoup, mais je suis vraiment concentré sur mon infiltration, étant donné que l'infiltration et moi, ça fait un peu 4. Donc, ouais, je galère vraiment gavé au niveau de l'infiltration et c'est vraiment pas des conneries. Tu ne m'as absolument pas vu. Voilà, c'est bien, brave garçon. Ouais, mais il y en a encore un que je dois tuer, là. Du coup, ça va être plus simple, parce que je vais arriver dans le dos du gars et j'aurai juste à le cut. Au lieu de passer par devant et ne pas savoir comment faire. Du coup, là, ça va être légèrement plus... Ah, ok. Je me demandais pourquoi il n'était pas là, mais en fait... Par contre, le mec là, toute sa vie, il est en train de faire ce truc. Le mec, il ne s'arrête jamais. Ouais, ok. On va dire bonjour à Papa Schultz. Oui, allez. On va dire bonjour. Allez, tire-lui une balle. On va dire... J'ai un... J'ai un moustique sur la tête, là. Il me dérange, genre. Ouais, bah oui. Le mec, il se fait attaquer par des moustiques, quoi. Vas-y, barre-toi, là, que je tue le mec en train de faire ces trucs chelous, là. Merci. T'as même pas entendu, espèce de naze. Bon. Eh bah, t'es mort. Ah oui. J'ai oublié de récupérer les clés sur l'autre. Bravo. Bravo, j'ai envie de dire. Alors, l'autre est mort, juste là. Voilà. Étant donné que je savais tout, tout sur tout. Après, je vais devoir aller ouvrir. Voilà, faut que je monte là-haut. Donc, j'ai déjà monté. Hop. J'ai dit hop. Voilà. On monte tout là-haut. On récupère les données. Et on se casse. On se marave. En fait, c'est pas un bateau, le médusa, mais en fait, il y a 400 000 bateaux, quoi. Par contre, je comprends pas pourquoi il répare un bateau qui est légèrement échoué. Après, utilité zéro, j'ai envie de dire. Genre, ils vont vouloir le démarrer, le truc, il va broyer du sable. Ok. Donc là, il faut que je fasse quelque chose de toute évidence sur ce tableau de commande. Pas sur les autres, que sur celui-là. Eh ouais, ils vont tomber dessus, gros naze. Mais maintenant, on sait que Vass demande des rançons aux parents. Et après, au lieu de nous redonner à nos parents, tel un bon pirate qu'il est, préfère tout simplement nous livrer à des acheteurs d'enfants. Bon, vas-y. Par contre, moi, je vais pas y aller par 4 chemins, ça a travaillé de me gonfler. Donc, beaucoup d'enfants, je voulais pas utiliser ça, je voulais juste utiliser la santé. Voilà, hop. On se régène un peu au KLM. Le mec, il décède pas, quoi. Non, je suis pas là. Je suis pas là, 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 là. Shake, me go, shake, me go. Je suis sous le soleil et je me balade. Oh, je suis trop fort. Ah bon ? Ah bon ? Amanaki, 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 Amanaki... Amanaki... On va y aller. Et je pense qu'après cette mission, on se laissera ici pour le 3ème épisode. Je sais pas si avec combien de temps je tente, tu dois faire 10 minutes, un quart d'heure. Donc le temps de faire cette mission, je pense que ça fera un bon épisode d'une demi-heure. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, faut que je te parle, toi. Vas-y, raconte-moi tout, qu'est-ce qui se passe ? Ah, on a oublié de s'attribuer les points de compétences aussi, mais il faudra qu'on le fasse. Il est en train de rassembler toutes les armes qu'il a. Mes amis aussi sont en danger. Qu'est-ce que ce message disait ? Ils les ont emmenés dans un endroit appelé PC. Vas va demander une rançon, mais il va quand même les vendre. Alors c'est un avantage. Ça te laisse du temps ? Jason, s'il te plaît, bats-toi avec nous. Sinon les Rekas se feront massacrer. Si tu peux détruire leurs armes, ça affaiblira Vas. Et on pourra le tuer. Je m'en occupe. Ah. J'étais sûr que tu allais nous aider. Les pirates entreposent leur arsenal chez les bûcherons dans la jungle. Tu devras d'abord couper l'alarme, ok ? Si elle est déclenchée, ils boucleront la cabane qui sert de cache. Volte des explosifs. Et ensuite, détruis les armes. C'est clair ? Ouais, d'accord. Bonne chance. Alors si c'est l'endroit que je pense, c'est en chiant. On va s'attribuer déjà à nos points de compétence, étant donné qu'on s'en est pas attribué depuis un certain temps. La barre de santé est incomplète, se régénère 50% plus vite. Ça pourrait être intéressant. Ça remet de matané grec et restituer deux barres de santé. Ça, ça sera cool quand on aura un peu plus de vie. Pour l'instant, ça ne suffit qu'au cœur. Je pourrais le mettre. Diminuer les dégâts des élus aux explosifs de 50%. Putain, je suis dit, c'est diverses techniques. Putain, je suis dit, 50% de dégâts en moins. On va prendre l'adrénaline. On va prendre ça. Ça ne débloque pas, ça. Blindage, diminuer les dégâts aux explosifs. On n'a pas encore eu des explosifs, mais ça pourrait être utile. Et là, l'araignée, articule, obtenu une récolte doublée sur les plantes. Nagez 25% plus rapidement en appuyant dans l'eau. Vous permet de cacher rapidement les corps après une élimination standard. Ça, ça pourrait être sympa. Ça, on pourrait être plus discret. Et on n'a plus de points de compétence à attribuer. Donc on va aller pouvoir, tout simplement. On va aller attaquer le camp où Vass entrepose ses armes. Donc, il n'y a pas de route vraiment plus rapide qu'une autre. Donc, on va tout simplement sortir du village et essayer de trouver une voiture le plus rapidement possible. Comme par hasard, il n'y a pas de voiture. Toi-même, tu sais, tous les bails. C'est vrai, il n'y a pas de voiture, là ? Ah, ils ont pété une durite. Ils ont douillé, les enfants. Ah ! Il y a une fusillade qui dit fusillade, dit voiture. Et qui dit voiture, dit arriver plus vite, là où je dois aller. Je me fais attaquer par des dragons de Commodore. Ça, c'est assez exceptionnel, là, quand même. Et il faut savoir que les machins, là, font la blinde de dégâts. Hop, on récupère toutes les pots, au passage, comme on y est. Tant qu'on y est, hop, on récupère tout. Et du coup, ça m'a niqué des balles. Pour rien, je suis en deg. Au passage, il y a des boîtes, quelque part. Ah oui, les fameuses boîtes que je n'ai jamais trouvées de ma vie. Qui doivent être, tout simplement, en sous-sol. Par contre, est-ce que c'est normal que ça lague autant ? Non. Il y a une base, là-bas. Je suis caché dans les feuilles. Hashtag feuilles de palmier. Elles sont tellement grosses que tu ne me vois pas. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement attaquer ce petit village. Ou pas, en fait, puisque ce n'est pas du tout un village. Mais c'est le lieu de chasse où on est allé la première fois. Comme par hasard, la voiture est défoncée. Du coup, je ne peux pas l'utiliser. Tu connais. Tu connais très bien ce genre de déception. Alors, ils ont fait exploser une bagnole. Ils ne sont pas dit, tiens, elle va exploser. On va rester à côté, tiens. Putain, les gens. Mais les gens, s'il vous plaît, quoi. Une chèvre ! Or, toi, tu décèdes par contre. Oh oui ! Plusieurs chèvres. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Oh, toi, tu te calmes par contre. Je déteste les dragons. Ah, mais arrêtez ! Bon, ben voilà, je n'ai plus de balles. Super ! Super ! Je vais me battre avec ma bite et mon couteau. Un camion ! Il en faut une. Ah, merde, c'est une voiture ennemie. Et d'où, tu as une voiture bleue, toi, et... Hop, 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 hop ! Oh, mais il va faire... Je vais faire péter la voiture, moi, avec ces conneries, là. Eh ben, non ! La voiture, elle n'a pas explosé. Je suis trop fort. Je récupère les balles, je me barre. Je ne peux pas... Ok, il me reste 15 balles. Ok. Il nous reste 3 balles. Ok, le dragon est de toute évidence de mon côté. Ce qui va me permettre de récupérer des bas-balles. Eh ouais, ton pote, il s'est fait buter. Voilà. Bon, on va pouvoir prendre un véhicule, ou ça se passe comment, là ? Merci. Allez, c'est parti. Alors là, du coup, je pense qu'on se laissera quand on sera arrivé au niveau de la cabane de Bûcheron. Au passage, comme par hasard, je prends une voiture et il y en a une juste après. Hashtag, je me suis fait cric à attendre pour rien. Bref. On va aller à la cabane de Bûcheron et on se laissera, tout simplement, à la cabane avant de commencer la mission. Pour cet épisode. Wally-Wally-Loup. Donc là, on arrive dans un terrestore... Non, il n'y a pas de... Non, 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 tu ne fais pas de mi-tour. Je ne suis absolument pas d'accord. Ah, putain, il y a un barrage. Bah, bah, bats les couilles ! Moi, je passe dans la forêt. Eh ouais ! Tu ne t'y attendais pas à ça. Au pire, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tout simplement délivrer... ... l'antenne radio qui est là-haut. Elle est où l'antenne, là ? Oula, petit gros freeze. Gros, gros freeze. Je crois que la mémoire de mon ordi commence à être un peu saturée. Donc, bah, on est à la cabane. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement et... On va se laisser là pour cet épisode. L'épisode a un peu... À quelques moments, j'ai l'impression qu'il y a eu des quelques coups de freeze. Donc, je pense que c'est mon PC, tout simplement, qui... J'ai oublié de faire le vide de la mémoire. Du coup, bah, tout simplement, je vous laisse pour cet épisode. C'était TheSprite. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et... On se retrouve au quatrième épisode pour l'attaque de cette base, tout simplement. Allez, ciao tout le monde !